... Bonjour Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce 13h. ... Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken étant tourné en Afrique, qu'il sera entre autres question du conflit en Éthiopie ou encore au Soudan. ... Au Mali, la CDAO sanctionne le premier ministre malien, Shogel Kokala Maïga, et la quasi-totalité de son gouvernement. ... Au Yémen, après le retrait des troupes du port de Hodeïda, il y aura changement majeur des lignes de francs. ... Au Canada, la Colombie-Britannique décrète l'état d'urgence. L'armée a été déployée après les inondations qui touchent la moitié du pays. ... Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est en visite sur le continent africain depuis hier, jeudi. Il sera question de démocratie, de changement climatique, du développement durable, mais aussi et surtout des crises au Soudan et en Éthiopie. Les détails avec Souhila Akhilel. Depuis Nairobi au Kenya, où il a entamé une tournée en Afrique subsaharienne, qui le mènera notamment au Nigeria et au Sénégal, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui s'est entretenu avec le président Kenyatta, a exhorté les pays africains à rester vigilants face aux menaces qui guettent la démocratie. Ces dernières années, nous avons insisté sur une récession démocratique. Des institutions démocratiques sont remises en question. Des journalistes et des militants des droits de l'homme sont menacés et agressés. Antony Blinken, qui ne s'est jamais rendu en Afrique depuis sa prise de fonction, tente de réparer les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et le continent africain, complètement marginalisés par l'administration Trump. Il a de ce fait rappelé que pas moins de 50 millions de doses de vaccins ont été fournies par les Etats-Unis aux pays africains, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous avons fourni plus de 50 millions de doses de vaccins à 43 pays africains, dont près de 4 millions de doses pour le Kenya. Et nous l'avons fait sans aucune condition politique, car il s'agit de sauver des vies et c'est la seule mesure qui compte. La visite d'Antony Blinken en Afrique intervient dans un contexte difficile pour de nombreux pays secoués par des conflits armés et des crises politiques. La question sécuritaire, notamment au Soudan, en Somalie et en Éthiopie, sera au menu des échanges. Au Soudan, justement, 15 manifestants ont été tués. C'est la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre mené par l'armée soudanaise. Toutes les communications, y compris téléphoniques, sont coupées depuis hier. Alors que le processus démocratique soudanais est en danger, les discours d'apaisement se multiplient. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a assuré que les États-Unis œuvraient avec la communauté internationale pour pousser l'armée soudanaise à libérer les détenus. Nous soutenons le peuple soudanais qui a maintes fois exprimé clairement ses aspirations à la démocratie. Et nous soutenons leurs appels à restaurer la transition démocratique dans le pays. Nous continuerons à travailler avec la communauté internationale pour exhorter l'armée soudanaise à libérer toutes les personnes détenues lors de la prise de contrôle. Nous nous engageons intensément avec des représentants de tous bords. Le Soudan a été sur la voie de la démocratie et de la stabilité. Revenir sur cette voie est le meilleur moyen pour le Soudan pour atteindre la paix et la prospérité et de devenir un leader sur le continent avec le soutien de la communauté internationale. Pas plus tard qu'hier, le Soudan a connu la journée la plus meurtrière depuis le 25 octobre. Au moins 15 personnes ont été tuées par balle, dont 11 dans la seule banlieue nord de Khartoum, selon le dernier bilan d'un syndicat de médecins pro-démocratie. Les forces de sécurité visaient la tête, le cou ou le torse, selon le même syndicat. La police, elle, assure ne pas avoir ouvert le feu. Cependant, des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les milliers de manifestants venus protester contre l'accaparement de la scène politique par les militaires. La télévision d'État assure qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles les manifestants ont été tués. Plusieurs milliers de personnes manifestaient pour exiger le départ des militaires et du général Abdel Fattah el-Burhan à l'origine du putsch. Pour museler la contestation, l'actuel pouvoir a coupé l'accès à Internet il y a déjà plusieurs semaines. Il a également brouillé l'ensemble des communications téléphoniques dans un pays où l'opposition a pris l'habitude de s'organiser par Assamas. Cette brutale déconnexion de 45 millions d'habitants a engendré une mobilisation moins importante que les précédentes. Depuis le coup de force des militaires, 39 personnes ont été tuées et plusieurs centaines ont été blessées. La situation en Éthiopie suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'échec à tenir des pourparlers conduirait à l'implosion de l'Éthiopie et se répercuterait sur d'autres pays de la région. Amal Amzien. La région du Tigré en Éthiopie, plongée dans un conflit qui oppose le gouvernement fédéral du Premier ministre Ahmed Abiy et le Front de Libération du Peuple du Tigré et ce, depuis le 4 novembre 2020, n'augure rien de bon. La zone située à 700 kilomètres du nord de la capitale, Addis Ababa, et qui compte 6 millions d'habitants, est depuis coupée du monde, plongeant ainsi la région du nord du pays dans une crise humanitaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, conscient que le conflit menace l'Éthiopie et implique les États voisins, il s'est dit préoccupé par le conflit. Nous sommes profondément préoccupés par la situation en Éthiopie. Le conflit qui s'y vit menace non seulement ce pays, mais aussi ses voisins. Notre envoyé spécial, Jeffrey Feldman, travaille avec le haut représentant Obasingo pour faire pression sur les partis, afin qu'elle mette fin aux hostilités immédiatement et sans conditions préalables. Washington a ordonné le départ de son personnel diplomatique non essentiel en Éthiopie, un départ justifié en raison du conflit armé, de troubles civils et de possibles pénuries. Le premier ministre malien Shogel Kokala Maïga est la quasi-totalité de son gouvernement visée par des sanctions de la CDAO frappées d'interdiction de voyage et de gel d'avoir financier. Le président malien, lui, ne semble pas être concerné par ces sanctions. Plus de précisions avec Emmanuel Mérat. Shogel Kokala Maïga, le premier ministre de Transition malien, ainsi que son gouvernement, figurent parmi les 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CDAO, selon un communiqué officiel de l'organisation régionale ouest-africaine paru mercredi. Assimi Goïta, président de Transition, auteur du coup de force qu'il a mené au pouvoir le 18 août 2020, n'apparaît pas sur cette liste, ainsi que 27 ministres, en plus du chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Aucune explication n'a été fournie à leur absence dans le document officiel. Par ailleurs, les 121 membres du Conseil national de la transition sont sanctionnés, avec le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager de toutes les personnalités qui se trouvent sur la liste, ainsi que les membres de leur famille. Pour rappel, les dirigeants de la CDAO avaient décidé, après s'être réunis en sommet le 7 novembre dernier, d'appliquer des sanctions individuelles à tous ceux qui retardaient la tenue d'élections pour un retour à un État civil, dans un pays politiquement instable et où la menace terroriste plane toujours sur ses frontières et à l'intérieur même du Mali. La CDAO avait indiqué lors de ce sommet avoir reçu la confirmation officielle de la part des autorités maliennes qu'elles ne seraient pas en capacité d'organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022, comme l'avait promis Assimi Goïta. 10 migrants ont été retrouvés mardi, morts mardi sur un bateau large de la Libye, une découverte faite par une équipe de l'ONG Médecins Sans Frontières. Les migrants sont sans doute morts, étouffés après 13 heures à dériver en mer, explique l'ONG. Les 99 survivants qui se trouvaient à bord du même bateau ont été secourus par le navire de secours de Médecins Sans Frontières. Si l'Algérie était la mecque des révolutionnaires, sa capitale, Alger, elle, est un passage obligé pour les personnalités politiques ou culturelles et même sportives. Venue d'ailleurs entre les dédales d'Alger-Centre et son très célèbre café-milk-bar, les invités de l'Algérie ont une palette de choix. La ville d'Alger n'est pas que tourisme, l'enjeu est politique aussi et à l'approche des locales, les candidats mettent les bouchées doubles pour conquérir l'une des plus importantes mairies d'Algérie. Appréciez ce sujet signé Laila Gertal. À la veille des élections communales en Algérie, prévues pour le 27 novembre, les candidats poursuivent leur campagne pour conquérir les urnes. Plusieurs candidats sont en lice pour conquérir la capitale, des partis comme le FFS ou le Hams où même des candidats indépendants convoitent la capitale en défendant leur programme. Ces élections sont certes locales mais revêtent une portée nationale, en l'occurrence la ville d'Alger. Alger n'est pas seulement une belle ville au charme certain, mais c'est aussi la capitale du pays. Elle revêt de ce fait une importance non négligeable de par sa position géostratégique donnant sur la rive nord, c'est en quelque sorte le Balkan sur l'Europe, une interface sur le monde. C'est pour cette raison qu'Alger se gouverne autrement. L'enjeu est de taille car, à l'instar des grandes capitales de ce monde, Alger porte en elle ses lettres de noblesse. Offrant une multitude d'opportunités économiques et commerciales, la capitale jouit d'un atout important, son port. Un accès maritime ouvert aux échanges et transactions commerciales internationales. Sur le plan culturel, Alger demeure un joyau architectural pour les connaisseurs, vitrine du pays. Les visites d'officiels ont toujours eu ce quelque chose de particulier, que de personnalités et d'artistes étrangers se sont promenés dans ces rues, du président Chirac à Macron, en passant par Sarkozy, ou encore le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a siroté son café au mythique milk bar, loin de toute contrainte protocolaire. Alors, qui des candidats prendra la ville d'Alger ? Revirement géostratégique au Yémen, suite à la reprise du port de Houdaïda par les Houthis. Après le retrait des forces loyalistes, cet événement redistribue les cartes dans le pays, le port représentant un atout majeur dans l'échec qui est politique du pays. Safouane Bensabri. C'est un changement majeur des lignes de front que représente, selon l'ONU, le retrait surprise des troupes loyalistes du port stratégique de Houdaïda sur la mer Rouge. En réalité, ce sont les lignes politiques et les équilibres de force en présence qui sont en train d'être redéfinies et le gouvernement officiel semble en être le grand perdant. Les forces conjointes soutenant le gouvernement yéménite ont soudainement quitté, la semaine dernière, leur position autour de la ville portuaire de Houdaïda, laissant ainsi le champ libre aux rebelles Houthis et entraînant le déplacement de plus de 6 000 personnes. Alors que les positions militaires impliquées au Yémen n'avaient globalement pas bougé cette année. Principal point d'entrée de l'aide humanitaire et des importations, dont le pays dépend à près de 90% pour ses denrées alimentaires, Houdaïda constitue un gain stratégique important pour les Houthis qui contrôlent également la capitale Sanaa plus à l'est ainsi que la route qui les relie. Les cartes stratégiques au Yémen sont ainsi redistribuées alors que la guerre dure depuis 2015. En attendant, l'ONU avance que le Yémen traverse la pire crise humanitaire du monde avec 16 millions de personnes littéralement au bord de la famine. Les États-Unis et les pays arabes du Golfe accusent dans une mise en garde commune l'Iran de vouloir provoquer une crise nucléaire et de déstabiliser le Moyen-Orient avec ses missiles balistiques et ses drones. Tous les participants ont exhorté le nouveau gouvernement iranien à saisir l'opportunité diplomatique liée aux négociations de Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien afin de prévenir un conflit et une crise, ont déclaré Washington et le Conseil de coopération du Golfe dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion à Riyad de leur groupe de travail sur l'Iran. Visée par les dernières restrictions en Autriche, c'est la ruée des non-vaccinés vers les centres de vaccination du pays. Des files d'attente interminables au premier jour de l'entrée en vigueur des restrictions qui obligent les non-vaccinés à rester chez eux sauf pour aller travailler, se soigner ou se rendre dans un commerce essentiel. Covid toujours, le Kremlin qui vient de reconnaître son erreur de calcul sur les pronostics de la pandémie. On n'en voit plus pas le bouffe. Au début, nous pensions que la pandémie se terminerait d'ici six mois à un an. Nous nous sommes trempés dans nos calculs, a admis le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse, l'Agence fédérale de surveillance de la consommation a annoncé la prolongation des règles sanitaires contre la propagation du virus, prévoyant le port du masque et des restrictions de déplacement pour les personnes âgées de plus de 60 ans jusqu'en 2024. L'ex-président géorgien Mikhaïl Saakashvili est dans un état critique. Incarcéré depuis son retour d'exil début octobre, il est en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Ses médecins réclament ont un transfert immédiat vers une unité de soins intensifs d'un établissement hospitalier et civil mieux équipé. Mikhaïl Saakashvili ne reçoit pas les soins appropriés, ont affirmé ses médecins. Ce mercredi. Une avancée dans l'enquête sur l'attaque de Liverpool survenue dimanche dernier, l'auteur présumé de l'attentat aurait préparé son acte depuis le mois d'avril, selon un communiqué de la police qui confirme qu'il s'agit d'un acte terroriste. Pour rappel, les faits se sont déroulés près d'un hôpital à Liverpool au nord du pays où un homme âgé de 32 ans a été tué à l'intérieur d'un taxi après la déflagration. Le chauffeur du véhicule qui a pu s'extraire est sorti de l'hôpital après avoir reçu des soins suite à cette attaque. Le Royaume-Uni a relevé le niveau d'alerte terroriste sur le territoire britannique. Direction le Canada et suite à des inondations et des coulées de boue qui ont causé des ravages dans une partie du pays, John Organ, le Premier ministre de la Colombie-Britannique, a décrété hier l'état d'urgence. Mohamed Amin Abarqan. Les pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations qui ont touché ces derniers jours la Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada et quelques provinces ont fait au moins un mort et des milliers d'évacués. Selon les images retransmises par les télévisions canadiennes, la pluie avait cessé, mais de nombreuses routes restaient fermées et des villes étaient toujours inondées, jusqu'à 250 mm enregistrées. Une pluviométrie effarante pour ce pays connu, pour son froid glacial. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, l'une des provinces les plus touchées par ces inondations, John Organ, a décrété l'état d'urgence afin d'assurer le transport rapide des biens essentiels et des équipements médicaux vers les communautés de la province, ainsi que pour permettre aux véhicules d'urgence de circuler. Les forces armées canadiennes ont été appelées en renfort. Des militaires devaient se rendre rapidement sur place pour accélérer l'évacuation. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fait le point sur la situation depuis Washington où il se trouve dans le cadre de la rencontre des dirigeants nord-américains. Il a assuré qu'il était en contact avec les autorités de la province afin d'apporter son aide, notamment pour maintenir la chaîne d'approvisionnement alors que le système autoroutier a été gravement endommagé. Selon les autorités locales de la Colombie-Britannique, depuis la fin de la tempête, le niveau du fleuve a baissé de 2 mètres mais doit encore diminuer de 1 mètre pour que les barrages puissent être ouverts et permettre à l'eau de sortir plus rapidement. Entre mardi soir et mercredi, plus de 180 opérations de sauvetage ont été effectuées. Aux Etats-Unis, le plan de Biden sur les infrastructures approuvé par le Congrès. Un vaste plan de restructuration pour un montant de 1 200 milliards de dollars. Objectif, la rénovation ou construction de pans, routes, bornes pour voitures électriques, canalisations d'eau mais aussi développer les transports publics et Internet à haut débit. Le tout, selon Joe Biden, mettra l'Amérique en position de gagner la compétition face à la Chine. Nous restons aux Etats-Unis dans l'affaire du Capitole. Souvenez-vous, le chaman de Canon, Jacob Chansley, de son vrai nom, qui a fait le tour des médias et autres réseaux sociaux, a été condamné à 41 mois de prison pour son rôle dans l'attaque du Capitole de Washington du 6 janvier. Ce supporteur de Donald Trump avait plaidé coupable d'entrave à la certification des résultats de la présidentielle par le Congrès. Que se passe-t-il exactement en mer de Chine méridionale ? Les autorités philippines viennent d'accuser ouvertement la Chine de ciblir ses bateaux à l'aide de canons à eau. Mani dénonce cette attitude chinoise, condamne l'acte et estime que les bateaux visés étaient des navettes civiles. Les explications avec Amin Tota. Une vague de tensions surgit entre Pékaï Mani en mer de Chine méridionale. Les autorités philippines accusent ouvertement la Chine d'avoir tiré au canot à eau sur des bateaux philippins dans cette zone maritime contestée par plusieurs pays de la région. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères Théodoro Lixin, les Philippines ont condamné les agissements chinois en exprimant son indignation et en qualifiant les bateaux visés de vaisseaux civils censés être couverts par un pacte de défense mutuelle avec les États-Unis. L'incident s'est produit mardi au moment où les bateaux philippins se rondaient dans l'atoll Seguentoma dans les îles Pratilis disputées. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. Cet incident fait ressurgir à nouveau le conflit sur la mer de Chine méridionale, revendiqué par la Chine et les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie ou encore le sultanat de Brunet. Cette zone stratégique pour les échanges commerciaux et de transit maritime a déjà fait l'objet d'un contentieux d'arbitrage entre Pékin et Manille en 2016, en vertu duquel la Cour permanente d'arbitrage international a estimé que Pékin n'a pas de droit historique sur la majorité des eaux stratégiques de la mer méridionale. En Algérie, les députés de la Nation ont dit oui à la nouvelle loi de finances 2022. Hier, ils se sont exprimés en faveur du texte régissant les dépenses et les recettes de l'État qui a tout de même subi quelques amendements. Plus de détails avec Réden Botach. Le projet de loi de finances 2022 passe l'épreuve de l'APN avec succès. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité mercredi lors d'une plénière la loi présentant les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir. Nous sommes présents ici aujourd'hui afin de nous prononcer sur la future loi de finances du pays. Avant de passer au vote, la Commission des finances et du budget avait entamé, dimanche dernier, l'examen de 42 amendements proposés au projet de loi de finances 2022. Parmi les dispositions phares enterrinées par les parlementaires, figure l'article 187 sur la révision du système de subvention, notamment sur les produits de première nécessité, ainsi que la création d'un dispositif national de compensation au profit des ménages ayant un faible pouvoir d'achat. Après amendement de l'article, certains garde-fous quant à son application ont été introduits afin de permettre un débat plus large incluant toutes les parties prenantes du secteur de l'économie nationale. Son entrée en vigueur est prévue pour l'après 2022. L'État n'a jamais eu la volonté de lever les subventions. Cette expression devrait même être proscrite vu le caractère social de l'État algérien. Je le réaffirme, nous n'avons jamais planifié cela et j'en veux pour preuve qu'un montant de 1942 milliards de dinars a justement été affecté dans le cadre de la loi de finances 2022. Basé sur un prix de référence, du baril de pétrole à 45 dollars pour la période 2022 à 2024 et un prix du marché à 50 dollars, la loi de finances 2022 prévoit une croissance économique de 3,3% pour l'année prochaine. D'autre part, elle table sur des exportations d'hydrocarbures de 27,9 milliards de dollars et des importations de marchandises qui devraient atteindre 31,8 milliards de dollars. Les recettes budgétaires s'élèvent à 5,6 milliards de dinars composés de 3,5 milliards de dinars de ressources ordinaires et de 2,1 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. L'Algérie a consenti dans le cadre de ce projet une série de mesures comme des exonérations fiscales au profit des entreprises et des start-up qui peuvent atteindre une période de 5 ans. Fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française. 19h présenté par Nabila Hossine. Excellente suite des programmes sur AL24 News. A demain en 13h. à demain en 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...